De nos propres peurs. Quand tu ne veux plus rien, ça veut dire que tu n'as plus la peur du lendemain. Il n'y a que ce qui existe. Et cette peur, elle disparaît. Et quand il y a la peur, il ne peut pas y avoir d'amour. Quand il y a la peur, il y a la souffrance. Et quand il y a la souffrance, celui qui souffre ne peut pas aimer. Il est encobré avec ses souffrances et il cherche, il commence à en sortir. Donc il ne peut pas aimer. Il ne peut pas être avec toi. Donc si tu dois être aimé en tant qu'enfant, ta mère devait te donner un câlin. Mais elle a tous ses problèmes. Elle te donnait un câlin, mais c'est... Tiens, tu vas te mettre au lit, puis elle te donne un jouet, puis elle va continuer sa vie. Tu vois ? Et c'est ça notre problème, c'est que nous ne prenons plus le temps de vivre avec cet amour pour l'autre. Tu vois ? Parce que nous avons besoin ensemble de comprendre que nous avons besoin les uns des autres pour exister sans la peur. Parce que si un a peur, et bien il va influencer l'autre avec sa peur. Ok ? Alors le tout maintenant, c'est de comprendre que ce que nous avons en nous, le pire danger sur la planète, c'est nous-mêmes en fait. C'est ce que nous pensons. Parce que la pensée qui a peur que son voyer n'est pas payée, qu'est-ce qui va faire cette pensée-là ? Elle va devenir un monstre. Elle est un bébé monstre. Quand, juste tu dis, comment je vais faire pour payer mon loyer à la fin du mois ? C'est un petit bébé ça ? Un petit bébé qui est aimé. Tu vois ? Et ce bébé-là, il grandit. Mais il grandit où ? Avec, en dehors de toi. Parce qu'il va dire, tu vas voir ton père là, tu te dis, papa, j'ai pas assez d'argent. Ton père là, il va faire un prêt. Et la banque va être contente. Et tu vois, tout le système existe avec nos peurs. Parce que nous avons eu juste une petite pensée de peur. Tu vois ? Et alors, si tu n'avais pas peur, et que tu dis, j'ai pas payé mon loyer, qu'est-ce qui va se passer si tu n'as pas peur ? Mais tu ne vas pas chercher quelque chose à faire pour endiguer le problème. Tu vas accepter que le problème est comme ça. Tu vas accepter que je ne peux pas payer mon loyer. J'ai fait faillite. Je ne peux plus rien faire. Je ne suis tout ça. J'accepte. Mais oui, et la vie, c'est comme ça. Mais nous avons toujours l'intention d'arranger les choses, de contrôler les choses. Parce que, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver au jour où l'homme ? Tu vois ? Mais on veut contenir, tu sais, la douleur, la souffrance, et les cris. Parce que, ben, ça ne se fait pas. La loi, c'est le silence. La loi, c'est de faire comme tout le monde fait. Tu vois, on était à la médiathèque avec mon fils, c'est un bébé. Et puis, à un moment donné, il essaie de monter à l'isthème. Trois mois ? Oui, il a onze mois maintenant. Onze mois, mais il a grandit. Il a grandit. Il essaie de monter, tu sais, une petite pente. Et puis, à un moment donné, il est distrait, il tombe, et il a peur. Et là, lui, il a du coffre, il a de la voix. C'est un bébé qui a, quand on crie, en fait, il réveille les morts. Tu vois, donc sur trois étages, tout le monde était au courant qu'il y avait quelqu'un qui criait à la mort. Donc, moi, je viens, j'avais un instrument de musique avec moi, j'étais en train de jouer. Et puis, l'instrument de musique ne posait aucun problème, parce que les gens aimaient ça. Ça leur faisait plaisir. Mais dès qu'il y ait même pas dix secondes qui se sont écoulées, même pas dix secondes, la bibliothécaire est arrivée, monsieur, il faudrait sortir l'enfant, ça dérange les gens. Qu'est-ce qui est arrivé ? Je lui dis, ben, il a eu peur, il pleure. Et elle dit, mais il faut le sortir. Alors, je lui dis, je suis d'accord, mais ça n'empêchera pas de pleurer. Mais le temps que je le sors, ça va peut-être durer. Donc, moi, je vais l'explorer. Il y a le deuxième étage qui descend, dans la bibliothécaire du deuxième étage. Monsieur, il faut sortir l'enfant. Je lui dis, oui, oui, je suis d'accord. Mais s'il voulait sortir, il serait sorti, là. Si c'était bon pour lui qu'il sorte, il serait sorti. Ce qui est bon pour lui, là, c'est d'accueillir cette peur, d'accueillir cette douleur. Là, la troisième, du troisième étage descend. Tout le monde était là, en fait. Et là, il s'est passé quelque chose. Je vais te dire ce qui s'est passé parce que ça illustre tout ce qui se passe dans nos sociétés. Ça illustre totalement ce qui se passe dans nos politiques, dans nos familles, dans nos entreprises. Il y avait là deux jeunes filles, plus âgées que lui. C'était des enfants, une qui devait avoir 5 ans, l'autre dans les 8-9. Et elle jouait avec lui. Et puis, lui, il jouait avec elle. Il y avait une relation, tu vois, d'amitié. Bon, lui, il tombe, il se fait mal et puis il pleure. Elles, elles, elles sont là, elles veulent faire quelque chose. Elles veulent être dans, prendre les bras, d'être avec, tu vois, d'être avec. Mais elles ne peuvent pas parce que ça interpose ceux qui viennent et qui disent, voilà la loi, voilà la règle. La règle n'est pas de prendre soin. La règle, c'est de la faire. Donc, il s'est passé quelque chose dans leur attitude qui, au départ, était, tu sais, bienveillant, conciliant, avec beaucoup d'énergie, tu sais. Elles étaient là, elles étaient présentes. Ça me dit, bon, ben, nous, nous, on va aller jouer ailleurs. Ils ont fait ça. Débrouille-toi. Ben, lui, il n'est plus notre ami. Tu vois. Et tu sais, quelque part, c'est ce qu'on fait dans la société. Quelqu'un tombe, il n'est plus notre ami. Alors, on le prend en photo, limite, on le met sur Instagram, sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, on ne fait rien. Tout comme les ISDF. Voilà, ben. On les met en faisant les voyous, on les met en prison. Les voyous, les ISDF. Tu n'es pas mon ami. On ne fait que ça. Qui parmi ceux qui ont un CDI ou qui sont fonctionnaires ou qui ont une situation, aimerait vivre dans un quartier chaud, même proche d'un quartier chaud. Où il y a des dealers, où il y a des personnes qui sont dans une situation de détresse, où il y a des femmes battues. Alors que quelque part, la solution, c'est ça. Tu sais, ce vivre ensemble, on parle tout le temps, on rabâche ça. Il n'y a pas de vivre ensemble. Il y a juste être là, et puis quand on est, on est ensemble. Tu es en train de dire, en fait, qu'en fait, on fait semblant. On fait semblant d'être ensemble. Parce qu'on nous a rabâché toute notre vie, qu'il faut être gentil, qu'il ne faut pas être pétri, qu'il faut être aimant envers l'autre. Mais comme nous ne savons pas faire ça, nous faisons semblant. Voilà. Alors qu'au fond, on le sait. Oui, mais attends, mais là, il y a un gros problème. C'est que la plupart d'entre nous qui le faisons, nous ne remarquons pas ça. Nous croyons que c'est normal. Et c'est ça, notre société. Tu vois, elle est normale. Ça, c'est le rythme normal de ce que nous devons, comment nous devons vivre. Maintenant, tu vois, là, on est en train de parler de ça. La normalité. Et toi, tu as la possibilité de réaliser que ce que tu es à ce moment-là, maintenant, comment tu vis. Tu vis comme tous ces gens-là. Tu n'es pas en train d'arranger les choses. Tu penses que ça, c'est normal. Et tu continues comme ça. Et tu réalises ça. Qu'est-ce que tu fais ? Quelle est ta réaction ? Qu'est-ce que tu vas te dire à toi-même ? Comment ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que moi, je dois faire en tant qu'être humain ? Pour ne pas vivre comme ça. Pour ne pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui se passerait dans ta tête ? Déjà, tu le vois. C'est-à-dire, tu vois la situation. Et après l'avoir vu, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu le vois, par exemple, tu vois qu'on préfère la règle qui est le silence et la non-souffrance. C'est-à-dire dire, tu la fermes. Tu souffres, mais tu la fermes. D'accord ? Parce que c'est la loi. C'est la règle. C'est à lui, par exemple. Tu l'as vu, ça. Une fois que tu l'as vu, qu'est-ce que tu fais ? Les deux jeunes filles l'ont vu, ça. Elles ont été témoins de ça. Qu'est-ce qu'on va suivre ? Est-ce qu'on va suivre la pensée qui dit, voilà la règle. Détache-toi de celui qui a mal. Mets-toi au-dessus. Parce que la règle est forte. Tu sais, dans nos sociétés, les règles sont fortes. Et si tu n'obéis pas à la règle, tu es châtié. Tu n'es pas récompensé. Et tu vois, on a instauré notre société. La société, c'est nous qui l'ont fait. Elle n'est pas là par hasard. C'est qui a fait ça ? C'est nous, les êtres humains. Quand quelqu'un vient te voir et te dit, j'ai fait de la prison, tu lui donnerais son avis ? Tu voudrais savoir pourquoi il a fait de la prison ? Avant de devenir son avis, tu voudrais vérifier, tu vois. Elle me dit, j'ai eu un procès pour, je ne sais pas, quel crime atroce. Tu lui donnerais son avis ? Tu l'inviterais à prendre un thé. Tu vois, c'est ça le sujet. Nous, on a un tribunal, quoi. Dans ma tête, je suis honnête avec toi. J'ai un tribunal. Comment tu joues ça ? Ce que je voulais dire, tu sais, c'est que là, on est devant un grand dilemme. Tu sais, en pensant comme ça, on arrive à penser que, moi, qu'est-ce que je ferais ? Chacun d'entre nous, on a cette question. Qu'est-ce qu'on fait ? Et, tu vois, la vérité, c'est qu'on connaît tous la vérité. On sait tout. Et la même chose va sortir de chacun d'entre nous. Si on est honnête avec nous, si on est sincère, vraiment sincèrement, en train de voir la chose telle qu'elle est, on va tous avoir la même définition. Cette définition, ce sera de protéger, de faire en sorte que les choses soient ordonnées, rentrent dans l'ordre, dans l'amour, dans la joie, mais pas dans le désordre. Parce que les règles, c'est le désordre. Et on t'oblige à faire des choses que, que tout le monde, tu sais, parce qu'il ne faut pas faire le désordre dans une bibliothèque. Donc tout le monde, ça c'est la règle. Et toi, tu obéis ? Combien de temps on va obéir encore ? À tout ça. En nous abaissant à ne pas aimer, à dénigrer notre ami, notre frère. À dénigrer, à rajouter, à critiquer, à juger. Et c'est ça la société. La société nous a posé des règles pour que nous puissions être conformes aux règles. Et quand tu es conforme aux règles, et bien, tu détruis l'homme au monde. Déjà quand tu es conforme... La règle, tu es fait comme un rat. Oui, tu es naravé. Tu es assez des rats. Ah, c'est que tu es con. Tu es fait comme un rat. Et le rat a un parcours, tu sais, on l'a foutu dans un labyrinthe. Il y a, voilà, parcours pédagogique. Parcours de carrière. Parcours de couple. Parcours de divorce, de machin, etc. Tous les drames. Tous les parcours que tu as, c'est des parcours où tu es fait comme un rat. Et tu dis ça, c'est mon drame. C'est un drame que... Il m'a poussé en justice. C'est un drame qu'il m'a divorcé. C'est un drame que mes enfants prennent de la drogue. C'est un drame que je ne puisse pas payer mon loyer. Tu vois ? Et tout ça, ça devient des drames et des drames. Et ça fait de nous, ça... Ça consolide ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est un paquet de mémoires qui réagissons aux événements. Ça consolide l'image qu'on a de nous-mêmes. Parce que, tu sais... On est au-delà. Mais tout ça, ça devient juste une image qui se cristallise. Tu vois, on s'identifie à ça. On a vécu un truc, c'était pas agréable. Et puis, on va le répéter encore et encore et encore. Et on va dire, voilà, ça c'est moi, en fait. Alors que c'est faux. J'ai fait de la prison. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait machin. Je me suis fait virer que, par exemple, il y a un temps, la carrière était longue. Tu vois ? Et puis, rentrer dans une boîte qui faisait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, parfois. Et être licencié, c'était une honte. Tu vois, c'était une atteinte à son identité. Il préférait mourir que de dire qu'il n'avait plus de revenus, qu'il n'avait plus de travail. Donc, il s'était mal conduit envers le patron. Il s'était mal conduit. Ou alors même, il s'auto-flagellait alors que ce n'était pas de sa faute, tu vois. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut mettre les choses au point. C'est pas toi, ça. C'est un rôle, t'as un rôle, ben, ce rôle a pris fin. Tu vois, dans ce contexte, ce rôle-là a pris fin. Tu vois, d'ailleurs, d'instant à l'instant, ça prend fin. T'as le rôle de bébé, par exemple. Ça dure bon, maintenant, un an, deux ans, et puis après, c'est un enfant, tu vois. Le rôle d'enfant, bon, ça dure un temps, et puis c'est fini. Globalement, le rôle d'humain, à l'échelle d'une planète, c'est rien. Ça dure un instant, tu vois. Quelque part, le rôle lui-même, on ne peut pas s'identifier à ça. C'est tellement petit, c'est tellement court. C'est impossible. On s'identifie à un béton. Et si l'on le fait, il y a quelque chose de terriblement angoissant. Bien sûr. Tu t'identifies à quelque chose qui va mourir. C'est comme si tu regardes dans la scène, l'image d'un papillon, d'accord, et on te dit, ce papillon va mourir à la fin de la journée, et toi, tu t'identifies à ça. C'est vrai que dans le monde du travail, l'identification à la fonction, ça pose énormément de problèmes, et ça, on peut le voir tous les jours. C'est-à-dire que dans la société, tu as dit tout à l'heure, je peux tutoyer. Oui. Tu parlais du jeu d'échec, moi, je regarde la fourmilière. Et dans la fourmilière, chaque aide a sa fonction. Il y en a un pareil qui est plus que l'autre. Et si jamais on est arrivé à travailler et à vivre comme ça, on est tous pareil. Mais nous avons des fonctions. Il n'y a pas de fonctions préciseuses. Il ne faut pas s'identifier. Et donc, pour moi, c'est l'essentiel du problème, déjà. Il y a cette identification à notre image. C'est vraiment n'importe quoi. Oui, et en plus, chez les fourmis et chez d'autres animaux aussi, les fonctions, parfois, sont interchangeables. C'est-à-dire que tu regardes à la base, la reine n'est pas une reine. À la base, c'est une abeille comme les autres. Et nous, les êtres humains, on a fait des reines nées. On a fait des rois nées. Le gars, il est née, il a 3 milliards en poche. C'est incroyable. Des pauvres nées. Des vaux-riens nées. Alors, le gars, il est vaut rien. On le dit, t'es vaut rien. Et puis, tu ne savais rien toute ta vie. Tu vois, tu vas faire quoi de sa vie s'identifier à ça ? C'est impossible. Le souci, tu sais, je vais rebondir là-dessus, parce que c'est intéressant ce que tu disais là. C'est que, tu vois, ça, tout ce que tu viens de dire, ce qu'on vient de parler là, c'est un peu le résultat de ce qu'on est. On est pris avec ça. On est là, à mon avis. Il serait intéressant de savoir comment on est, ce qu'on est devenu, cette image de soi. Comment on construit l'image pour que nous soyons infiltrés. Nos pensées sont devenues nos images. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui fait que toi, en tant qu'être humain, tu as besoin de cette image ? Et tu vois, si tu comprends ça, tout ce qu'on voit après, tu vois, il y a une solution. On ne définit plus le problème. On ne voit plus le problème, mais on a la solution. Et quand on perçoit tout ça, ben c'est la solution qu'on a. Alors que si on perçoit quelque chose sans la solution, ben la chose, elle devient compliquée. Tu vois ? Et à mon avis, il faut voir la solution pour pouvoir réparer le problème. Et la solution, elle est en chacun d'entre nous. Et il faut qu'on trouve le moyen de comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on a fait ça, pour que nous soyons comme ça aujourd'hui. Comment on en est arrivé là, quoi ? Comment on en est arrivé à être nous-mêmes des gens confus, des gens sans jugeotte ? Comment on est arrivé à des entreprises comme ça, comme je dis ? Sous-titrage Société Radio-Canada